21 Savage, accusé d'être une balance, on l'accuse d'avoir balancé Young Thug ainsi que Guna. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Bref, je vais vous parler de Gucci Mane, Kim Kardashian, let's go pour les news. Alors la première news de cette vidéo est sur Tory Lanez, son album est à la première place du top Apple US. Je tiens à le rappeler qu'il est assez boycotté, il n'est dans aucune playlist. LeBron James a même partagé Tory Lanez en disant, ce mec est talentueux, il ne rate jamais, il a des bangers. Drake devient le premier artiste à vendre 5 millions d'albums uniquement, uniquement cette année, en 2022. 21 Savage qui est accusé d'avoir balancé Young Thug et Guna. Et la personne qui a dit ça est Wakwan Landrid. Il était dans une session clubhouse avec 21 Savage. Il se passe beaucoup de choses et je n'en parle pas. Je t'ai déjà vu dire ou faire des conneries dans la vraie vie et je n'ai rien dit. Je ne me moque pas, je ne spécule pas, donne-moi juste le même respect, merde. Tu me traites de balance, mec. Tu vas sur internet en disant que tu penses que je suis un informateur, mec. Wak a tenté de se justifier en disant, le DA d'Atlanta a déclaré que c'est un rappeur bien connu qui balance. Tu as été arrêté et menacé d'être expulsé des Etats-Unis parce que tu n'es pas citoyen américain. J'essaie juste de comprendre. Et 21 a bien évidemment répondu, mais mec, qu'est-ce que tu racontes ? Je ne peux pas aller à l'immigration si j'ai une affaire en cours pour port d'armes. Wak a répondu par une question, as-tu balancé Young Thug ou pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Et 21 a répondu, mec, tu essaies de m'utiliser pour faire du buzz. Je me casse. Et Wak a fini par dire, t'es content espèce de connard. T'es un rat, mec. Tu as parlé sur Thug, mec. Va te faire foutre. La prochaine news est sur Kim Kardashian et vous n'allez peut-être pas le croire, mais c'est en rapport avec Gunna. Elle aimerait faire sortir Gunna de prison. Elle s'est exprimée sur Insta. Gunna aurait été écartée de tout acte de violence et n'a été nommée par aucun des témoins. Il a passé 141 jours en prison jusqu'à présent et aura bientôt une troisième tentative de caution. Le rappeur Blockboy, à ne pas confondre avec celui qui a fait un feat avec Drake, Blockboy GB, celui que je vous parle vient de Californie. On vient d'apprendre qu'il s'est ôté la vie dans sa cellule. Il avait été arrêté pour avoir kidnappé une adolescente. C'est un pédo, vous connaissez la suite. Lors d'une interview accordée à Rapradar, Gucci Mane s'est exprimée sur Pookie Look. Pour ceux qui connaissent bien Gucci Mane et Jay-Z, vous savez c'est qui Pookie Look. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Gucci Mane est revenu sur ce qui s'est passé lors de son Versus avec Jay-Z où il a parlé de Pookie Look. Il dit « Je ne savais pas ce qui allait se passer quand je suis monté sur scène, que j'allais dire ça. Je n'ai pas réfléchi, j'ai amené une énergie négative. C'est sorti comme ça. Je dis ce que je pense. Donc le truc, c'est que si j'ai été assez mauvais pour dire ça en studio, j'assume de le dire en face. C'est comme ça que je ressens les choses. Mais quand j'ai quitté le Versus, je me suis dit « Merde, j'aurais aimé ne pas avoir dit ça. Mais dans le même temps, j'étais genre « Je suis content qu'on ait joué Soa ici à la fin. Ça prouve que j'évolue, que je grandis et que je ne suis plus le même. » Et la dernière news est une news FR. Elle est sur Booba qui se moque de la rumeur. Attention, je dis bien que c'est une rumeur de la séparation entre Gims et Demdem. C'est sur Twitter qu'il s'est exprimé « Ça serait vraiment dommage. Les fins de mois difficiles, ça ne porte jamais bonheur. » Et une autre, où il a partagé une vidéo de Gims, il est clairement célibataire. Voilà les gars, c'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette news sur Booba et des autres news. Surtout la news principale sur Wakwan 8 qui accuse 21 Savage d'avoir pas lancé Young Thug et Guna. Wakwan 8 commence vraiment à se faire détester de pas mal d'artistes. Il faut vraiment qu'il se calme. Bref, sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Peace.